Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue sur les cours en vidéo. Aujourd'hui, on traite de la génétique de Terminal S et on va parler de la méiose et des brassages alléliques. Pour traiter de ce sujet, j'ai décidé de diviser la vidéo en deux parties. On verra dans une première partie la méiose et ses brassages. On parlera notamment de brassages intrachromosomiques et du brassage interchromosomique. Et dans la seconde partie de la vidéo, nous verrons les anomalies lors de la méiose. Pour la première partie de la méiose et ses brassages, tout d'abord, on va commencer par présenter qu'est-ce que la méiose. La méiose, je vous donne une petite définition ici en jaune. On parle de méiose lorsque l'on parle d'une division nucléaire ayant lieu dans les cellules germinales au cours d'un cycle sexuel. En gros, qu'est-ce que ça signifie ? Lors du cycle de développement d'un organisme diploïde à reproduction sexuée, la méiose donne à partir de cellules germinales à 2N chromosomes, 4 gamètes à N chromosomes, cellules haploïdes. Donc, petit rappel sur qu'est-ce qui est haploïde, qu'est-ce qui est diploïde. Hploïde, c'est quand on a un chromosome qui est non répliqué. Donc, on a un seul exemplaire de chromosome. On parle de N. Quand on est diploïde, ça veut dire que notre chromosome est présent en deux exemplaires. Ici, deux N. Donc, lorsqu'on nous dit que la méiose donne, on passe d'une cellule 2N à 4 cellules N, en gros, ça revient à faire ça. On passe d'une cellule 2N, donc une cellule diploïde, à 4 cellules N, donc 4 cellules haploïdes. Donc, la méiose est précédée d'une réplication pendant l'interphase. Donc, en gros, c'est le cycle cellulaire. Vous avez peut-être déjà vu ça. Donc, le cycle cellulaire, il est composé de 4 phases. G1, M, G2, S. Donc, la méiose, elle survient juste après la phase de synthèse. Donc, ça fait G1, synthèse, etc. Donc, la synthèse, on va avoir une réplication de l'ADN pour pouvoir exécuter la méiose et diviser notre brin en 4 cellules N. Donc, voilà. Interphase, hop, et après, mitose ou méiose, en fonction de là où on se trouve. Elle est constituée de 2 divisions successives sans réplication entre elles. Donc, on va parler des cycles de la méiose. Donc, voilà. Donc, il y a d'abord une première division ici et une deuxième division ici. Alors, parmi les divisions, donc, on a tout d'abord, avant, donc, on a l'interphase. Ensuite, on va avoir, donc, la prophase 1. Donc, voilà, on a 4 chromosomes répliqués. En métaphase 1, les chromosomes vont s'aligner sur le plan métaphasique, au centre de la cellule, si vous préférez. En anaphase 1, ils vont être étirés par les fuseaux mitotiques. Donc, on a 2 chromosomes qui partent de chaque côté. En telophase 1, on a 2 cellules qui sont créées, avec des brins d'ADN, etc., découpés et mélangés. Ensuite, on va passer à la deuxième division. Donc, on repart en prophase, mais cette fois-ci, c'est la prophase 2. Donc, on a de nouveau 4 chromosomes qui sont formés. Cette fois-ci, dans 2 cellules différentes. Et c'est reparti. En métaphase 2, ils sont alignés sur le plan métaphasique, ou sur le plan équatorial. En anaphase 2, ils sont divisés par les fuseaux mitotiques dans 4 cellules différentes. Et en telophase 2, on a bien la formation de 4 cellules à N chromosomes. Donc, bien évidemment, ce cycle de la méiose est à connaître par cœur pour le bac. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans les brassages lors de la méiose. Tout d'abord, on va parler du brassage intrachromosomique. Donc, lorsque les chromosomes O-Lox apparaient en prophase 1, un échange de fragments de chromatides, ou crossing-over, peut se produire au niveau des chiasmas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'un crossing-over ? Ça va être entre 2 gènes, entre 2 chromosomes, on va avoir un échange de brins. Donc, ici, le rouge et le bleu vont fusionner, vont se croiser. Et le rouge va récupérer un morceau de bleu, et le bleu va récupérer un morceau de rouge. La méiose va s'opérer tranquillement, et on va avoir donc un brin rouge, un brin rouge avec un fragment bleu, un brin bleu avec un fragment rouge, et un brin bleu. On a la formation d'AP et d'AR, c'est-à-dire des associations parentaux. Donc, ici, c'est le bleu, le rouge et le bleu, et des associations recombinées, AR, ici, les deux chromosomes du milieu. Donc, pour réaliser ça, ça implique forcément des allèles de gènes liés, c'est-à-dire qui sont portés par le même chromosome. Et ça aboutit à la formation de chromatides portant de nouvelles recombinations alléliques. Donc, c'est les AR. Statistiquement parlant, pour deux gènes liés à l'état hétérosigote, les crossing-over est au-delà plus probable que les gènes sont éloignés au sein des chromosomes. En gros, plus nos gènes sont éloignés sur les chromosomes, plus il y a de chances pour qu'il y ait un crossing-over. Et enfin, la dernière notion importante à savoir sur l'intrachromosomique, c'est que les associations de type parental, les AP, donc le bleu, le rouge et le bleu, ils ont plus de chances, ils seront majoritaires sur les AR, les associations recombinées, les deux du milieu. Ensuite, on va parler du brassage interchromosomique. Donc, tous les chromosomes remaniés ou non lors du brassage intrachromosomique, ils subissent le brassage interchromosomique. C'est une phase obligatoire. La séparation des chromosomes homologues bichromatidien lors de l'anaphase 1 est indépendante entre les paires de chromosomes. Donc, voilà un petit schéma du brassage interchromosomique. Donc, on a deux brassages possibles. Soit on va avoir un brassage, donc ici, où on va avoir la séparation des bleus et des rouges d'un côté. Donc, ici, ça va se diviser. Hop, on a tous des bleus d'un côté, tous des rouges d'un côté. Donc, on a la création de quatre, mais deux combinaisons, parce qu'on a deux bleus et deux rouges. Donc, c'est considéré, les deux bleus sont considérés comme une combinaison et les deux rouges sont considérés comme une combinaison. Mais on peut avoir aussi, donc, de façon aléatoire, donc on va avoir des bleus et des rouges d'un côté et des rouges et des bleus d'un côté. Ça va se diviser et on va avoir de nouveau deux autres combinaisons créées. La combinaison 3 et la combinaison 4. Sachant que le mode d'appariement, le mode de répartition des chromosomes dans la cellule est aléatoire, on a autant de chances de faire le brassage 1 que le brassage 2. On doit donc considérer les deux brassages pour notre exercice. On a donc la formation de quatre combinaisons de chromosomes différentes. Statistiquement parlant, pour deux gènes indépendants, à l'état hétérosigote, on a quatre types de gamètes seront produites en proportion égale. Autant d'AP que d'AR. C'est-à-dire, les combinaisons de type parentaux ont la même probabilité de se produire que les autres combinaisons alléliques. Donc ici on a les parentaux, ici on a les recombinés, et ils ont autant de chances de produire les parentaux que les recombinés. Donc ces schémas, donc les deux schémas, celui-ci d'intrachromosomique et d'interchromosomique, sont bien évidemment à connaître par cœur pour le bac. Donc ensuite on va parler des anomalies lors de la méiose. Qu'est-ce qui arrive lors de la méiose ? Alors, on peut avoir des crossing-over inégales et la duplication des gènes. Donc en gros, qu'est-ce que c'est un crossing-over inégal ? Donc la présence de séquences répétées sur les chromosomes peut entraîner un mauvais appareillement des homologues. A la fin de la prophase 1, une chromatique peut être affectée d'un gain de matériel génétique et l'autre d'une perte de matériel génétique. En gros, vous regardez, regardez à la prophase 1, donc on a deux chromosomes homologues, mais ils sont en appareillement incorrects. Ils ne sont pas parfaitement alignés. Un crossing-over va avoir, on va avoir donc une grande partie du rouge et une petite partie du bleu qui vont être échangés. Donc le chromosome bleu va récupérer du matériel génétique et le chromosome rouge va perdre du matériel génétique, il est plus petit qu'avant. Et ça, c'est en métaphase 1. Ensuite, on va avoir des duplications et le gène va donc se développer comme ceci. Donc ici, on a un gène anormal et un autre gène anormal. Les deux gènes du milieu sont des gènes anormales. Le crossing-over est égal à la duplication de gènes, dont il est l'origine aboutissant au cours de l'évolution, à la formation de familles multigéniques. On va avoir la formation de familles multigéniques. Les deux copies transmises à travers les gamètes accumulent ensuite des mutations au hasard et divergent. Donc qu'est-ce que c'est une famille multigénique ? Donc je vous montre un exemple de famille multigénique. En gros, c'est pour un gène ancestral. On va avoir une duplication. Donc on a deux gènes et à force de subir des mutations, on va avoir différentes mutations. Vous voyez là, on passe donc... Là, on a du gène noir, là on a du gène bleu, du gène bleu, du gène noir. Ensuite, on va re-avoir une mutation. Et voilà, ça va faire une famille multigénique. Et à la fin, ils vont avoir des propriétés et des caractéristiques différentes. Donc petite définition de famille multigénique pour qu'on soit d'accord là-dessus. Donc une famille multigénique, c'est l'ensemble des gènes présentes des homologues, des homologies de séquences issues d'un gène ancestral. Donc je répète, ensemble de gènes présentant des homologies de séquences issues d'un gène ancestral. Enfin, comme deuxième anomalie lors de la méiose, on peut avoir des anomalies du nombre de chromosomes. Celui-ci est assez connu, c'est notamment le cas de la trisomie 21. Donc on va avoir un chromosome en plus sur la paire 21, dû à un mauvais appareilment des chromosomes. Mais on peut notamment avoir aussi de la monosomie. Notamment ici de la monosomie au niveau de la paire 13 ou de la paire 14. Donc la monosomie, c'est un seul chromosome. Et la trisomie, c'est trois chromosomes sur une paire, au lieu de deux. Donc voilà, les trisomies et les monosomies s'appliquent par la mauvaise disjonction des chromosomes homologues lors de l'anaphase 1 ou des chromatides sœurs lors de l'anaphase 2. Les gamètes issus de ces méioses anormales se retrouvent avec un chromosome supplémentaire ou manquant et donnent des zygotes ayant un cariotype anormal. Donc un cariotype, pour qu'on soit clair, c'est ça un cariotype. C'est une sorte de tablette où on voit toutes les paires de chromosomes d'un individu. Donc ici de l'homme. Donc voilà, la partie sur la méiose et les brassages alléliques est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, on est là pour vous répondre. La prochaine vidéo portera sur les réactions immunitaires et notamment la réaction inflammatoire. Voilà, c'est tout pour moi. Salut, salut !